Bonjour à tous et heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 13 mars 2021, 16h51, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, on vit des moments difficiles tous, tous ensemble, il n'y a rien de facile pour personne, je peux aller n'importe où sur cette belle terre, il n'y a rien de facile pour personne, je parle avec des gens de partout et c'est vraiment pas drôle. Maintenant, il y a plein d'autres choses qui nous attendent aussi, il y a plein d'autres choses qui sont sur notre agenda et je peux te dire qu'on n'est pas sortis de l'auberge, ça que vous le savez aussi. Mais là, on va prendre un petit moment pour se détendre un peu, mais sans se détendre non plus vraiment, pour aller visiter des phénomènes, il y a plusieurs phénomènes en ce moment qui sont renversants, surprenants, surnaturels, appelez-les comme vous voulez. Je vais commencer avec ce qui est arrivé au-dessus des Alpes suisses, des mystérieux cercles de nuages sont apparus au-dessus des Alpes suisses, puis j'ai vu les photos, je vais vous laisser le lien dans la boîte de description, naturellement pour des raisons de droits d'autant, je ne sais pas c'est à qui exactement, à qui appartiennent ces photos-là, donc, mais vous allez avoir le lien, tous les liens dans la boîte de description de toute façon, ok? Donc, c'est renversant. Ces mystérieux nuages cylindriques au-dessus des Alpes suisses ne sont pas naturels, mais bien sûr, les scientifiques ne savent pas comment, ils se sont formés. La formation céleste étrange planait au-dessus de l'égée, une montagne de 3967 mètres, et je regarde les images, c'est complètement étrange, je n'ai jamais vu ça, les scientifiques non plus. C'est très bizarre, et cette photo montre les deux mystérieux nuages cylindriques dans le ciel au-dessus des Alpes, le 10 mars 2021. Wow! Quelque chose de très étrange. L'un des deux anneaux de nuages a disparu au bout de quelques minutes, cependant, le second a dérivé environ 15 minutes dans le ciel. C'est spectaculaire. L'un des étranges nuages circulaires a flotté au-dessus de Green, ou de Grind, Wild pendant environ 15 minutes. Un spécialiste de Météo News a confirmé qu'un tel phénomène n'est pas naturel dans la zone d'observation. Par contre, il y a un aéroport militaire, les jets ont-ils formé ces deux cercles? On ne sait pas. On ne sait pas des mystérieux cercles qui s'est tweeté par Michel Laplante, des nuages en forme cylindrique, et c'est vraiment spectaculaire, je vous avoue, vous allez tomber de vos chaises quand vous allez voir ça. ont intrigué deux randonneurs le 10 mars, selon Météo News, les avions de l'armée n'y seraient pas, n'y seraient pas pour rien. Donc, je ne sais pas comment il a formulé sa phrase. N'y seraient pour rien. Là, il dit « n'y seraient pas pour rien ». Donc, est-ce que c'est deux négations qui font que ça donne un positif? Je ne sais pas, Michel Laplante, qu'est-ce que tu voulais dire? Des cercles de nuages visibles au-dessus, de légères, ont intrigué deux randonneurs. Donc, vraiment, spectaculaire. Quelque chose de… C'est quelque chose de… En tout cas, vous allez le voir. Lorsqu'un aéronef vole à une vitesse supersonique, il peut être particulièrement difficile de le suivre depuis le sol et à l'œil nu. De plus, les traînées de condensation n'apparaissent que quelques secondes. Après son passage, par temps calme, les traces peuvent rester visibles jusqu'à 15 minutes. Mais là, c'est des cercles. Tu sais, parce que je ne sais pas, là, mais… Moi, j'en ai vu des avions, toutes sortes d'avions passés, là, puis qui laissent des traînées, mais ça… Non, ce n'est pas la même chose, disons. Ce n'est pas la même chose. Pendant ce temps-là, il est arrivé quelque chose d'aussi étrange. Vraiment, on est dans la journée, puis les journées des bizarreries. Il y a une église qui a brûlé dans le Nebraska. Et un témoin a photographié la fameuse église en flamme, OK? Et ce que tu vois, et vous allez le voir avec le lien que je vais vous laisser aussi, tu as l'église, tu vois la grosse flamme, l'église est complètement en feu, la colonne de fumée, et un certain… une certaine hauteur dans le ciel, tu vois une réplique complète en suspension de l'église. Une église en feu qui monte au ciel dans le Nebraska. C'est hallucinant. Sarah Mercer Booner a pris cette photo de l'église Wilson en feu au nord de Schwindler, au Nebraska. Dimanche soir, maintenant, agrandissez l'image et regardez l'image dans le nuage de fumée. Vous pourrez voir l'église monter au ciel. C'est vrai, c'est complètement hallucinant. Bon, probablement que c'est une réflexion de la fumée d'une église en feu. C'est une réflexion, peut-être qu'on pourrait expliquer ça comme ça. N'en demeure pas moins que l'église en feu apparaît dans la fumée. Est-ce que c'est l'âme de l'église qui s'est élevée? Ça le demande-t-on. Ha! 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 Complètement, complètement hallucinant. Vraiment quelque chose de spectaculaire, comme dirait l'autre. Pendant ce temps-là, il y a eu d'autres phénomènes aussi, très étranges, de lumières qui sont vues un petit peu partout. Je vais vous laisser les liens de ça aussi. On a, en Arabie Saoudite, quelque chose qui est arrivé aussi, une tempête. C'est spectaculaire aussi. Une tempête de sable qui a complètement, complètement amené le ciel dans une couleur apocalyptique. Et encore là, vous allez voir les images qui sont complètement déstabilisantes. La météo biblique anormale déclenche des avertissements apocalyptiques, alors que la tempête de sable bloque le soleil et rend le ciel rouge. Sans, en Arabie Saoudite, là encore, vous allez voir quelque chose de spectaculaire qui n'arrive pas souvent. Maintenant, il y a eu plein d'autres phénomènes ces derniers jours, juste pour vous montrer à quel point il y a un agenda très chargé. Donc, au Texas, vous savez, je vous en ai parlé, il y avait eu un épisode de froid, de tempête hivernale, comme on n'avait jamais vu dans l'histoire de l'État du Texas, qui est un hectare du Sud, j'aimerais vous le rappeler. Et il y a au moins 3,8 millions de poissons qui sont morts. La météo hivernale de la semaine du 14 février 2021 a conduit des événements de mortalité de poissons sur toute la côte du Texas, avec un minimum de 3,8 millions de poissons morts au cours de l'épisode de gel de février 2021. Vraiment, cela comprend des espèces comme la perche argentée, le poisson chat à tête dure, l'ananas, l'anchois de baie et le mulet rayé, bien qu'il ne soit pas recherché par la plupart des pêcheurs de lignes, les poissons, autres que le gibier sont importants sur le plan écologique, car ils fournissent de la nourriture pour les plus gros gibiers et ajoutent la diversité globale des baies du Texas. Donc, quelque chose de dramatique, tragique. Que voulez-vous? C'est ça qui est arrivé pendant cette tempête-là. Donc, beaucoup, beaucoup de choses à regarder pour vous sur Strange Sound. Il y a eu plein, plein d'événements très étranges. Et je vous laisse ça dans la boîte de description. Puis je vous reviendrai avec plein d'autres choses aussi, peut-être un petit peu plus tard aujourd'hui ou demain. Donc, restez vigilants, prenez soin de vous, puis on se retrouve plus tard.